Bien, on va commencer cette dernière conférence du cycle 2021 de la commission environnement de l'université de Lausanne qui porte donc cette année sur le thème l'environnement en crise. Mon nom est Alain Kaufmann, je fais partie de la commission environnement de l'université de Lausanne qui est composée d'un représentant de chaque faculté et qui détermine chaque année un thème spécifique autour duquel nous invitons une série de collègues et d'acteurs sur le thème en question. Ce soir nous avons la chance d'accueillir Francis Château-Rénaud. Francis Château-Rénaud est directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris et directeur du groupe de sociologie pragmatique et réflexive GSPR. C'est un grand plaisir d'accueillir Francis ce soir parce que c'est un ami depuis de longues dates et pour des raisons que je vais aussi évoquer brièvement en introduction. D'abord c'est un des pionniers de la socio-informatique, de ce qu'on appelle aujourd'hui les digital humanities ou les humanités digitales. Ça fait extrêmement longtemps qu'il travaille avec son équipe à développer une série de logiciels qui permettent d'analyser de très larges corpus de textes avec une inspiration à partir de la sociologie pragmatique et de l'argumentation qui est extrêmement puissante. Cette série d'outils lui permet en fait de comparer plusieurs dizaines de corpus de controverses dont il nous parlera tout à l'heure de manière à avoir une vue extrêmement large de la dynamique des problèmes publics. Ensuite il a une approche également qui est extrêmement intéressante parce qu'elle fait preuve d'un grand pluralisme théorique. Donc il a compris que pour aborder les objets complexes il fallait s'inspirer de multitudes de sociologie ou d'anthropologie différentes. Il a pour coutume de les classer parfois en six catégories. Et également je dirais qu'il aborde avec son équipe les questions qui l'intéressent avec un pluralisme en termes de niveau d'analyse, c'est-à-dire au niveau micro, au niveau meso et au niveau macro. C'est finalement quelque chose qui est assez rare dans le domaine des sciences sociales que d'aborder les objets à ces trois niveaux qui font converger en fait, il va nous en parler probablement tout à l'heure, d'une part une analyse argumentative très fine réalisée par les acteurs, y compris une analyse je dirais lexicale, pragmatique. Également l'étude de la trajectoire des problèmes publics sur le très long terme, puisqu'il y a des corpus qui le suivent depuis plus de 20 ans. Et finalement l'observation sur le terrain de ce qu'il appelle les milieux en interaction, c'est-à-dire comment les acteurs se débrouillent, se dépatouillent sur le terrain, comment ils agissent de manière extrêmement fine. Donc c'est en fait l'ensemble de ces approches qui lui permet, comme vous verrez, de saisir avec une grande complexité, une grande pertinence un certain nombre d'objets. Donc je vais lui laisser tout de suite la parole. Je dirais juste que dans son approche qu'il va nous présenter ce soir, avec où il va évoquer toute une série de terrains très divers, il va revenir en fait sur une critique un peu qui a été déjà formulée par Catherine et Raphaël Larrère la dernière fois, c'est-à-dire une approche globalisante de l'anthropocène qu'il a de manière ludique et subtile reformulée en contre-anthropocène. Et on va voir en fait que lui aussi va nous permettre de développer de nouvelles prises par rapport à une approche qui voudrait strictement collapsologique ou strictement globaliser des différents dossiers qu'il va évoquer. Voilà, Francis, donc je te laisse la parole pour cette conférence pour environ 45 minutes. Merci, merci Alain, merci aux organisateurs et au public qui s'est déplacé, sans se déplacer, enfin qui est venu en tout cas sur ce salon, cette conférence. Bon, j'espère que je vais tenir le cahier des charges annoncé par Alain quand même. Merci de cette présentation. Effectivement, on essaye de développer un travail qui est à la fois complet du point de vue épistémologique, méthodologique, théorique, empirique, etc. Et de fait, ça explique aussi en partie ma relative discrétion dans les médias et les espaces publics parce que dès que vous faites les choses un peu de manière sérieuse, détaillée, avec un peu de précision, évidemment, vous ne passez pas la barre de la polémique publique où il s'agit essentiellement de tout simplifier et de se livrer à l'anathème. Et donc, on pourra en parler. Aujourd'hui, c'est un vrai souci parce qu'il y a vraiment un trou qui se creuse, une espèce de gouffre qui se crée entre les gens qui font un travail de recherche de fonds, de fonds aussi d'ailleurs pour financer la recherche, et ceux qui ont la parole publique. Et je pense que c'est aussi en partie pour ça que j'ai une certaine méfiance un peu systématique vis-à-vis des grandes catégories qui enferment les processus. Alors, je vais essayer d'avancer là. Voilà. J'ai pris sept points, mais il y a un interlude. L'interlude, habituellement, c'est plutôt marrant. Là, ce n'est pas marrant du tout. Mais bon, on n'est pas obligé de les faire tous. Vous m'arrêtez dès que vous voyez que j'approche du terme parce que ce sera mieux de revenir dans la discussion plutôt que de forcer forcément le chemin jusqu'au bout. Je voudrais quand même préciser un peu d'où je parle, du point de vue des courants des sciences sociales contemporaines, comment je suis passé au fond d'un courant français de sociologie des risques à ce que j'appelle aujourd'hui une problématique de la complexité. Mais c'est aussi un label sur lequel on peut revenir, qui n'est pas forcément… il n'y a pas de fétichisme. Le point 2, c'est des quelques exemples et surtout une position à la fois méthodologique et un peu conceptuelle sur les grandes controverses qui ont marqué, pas seulement en Europe, les 20, 30 dernières années et qui ont contribué justement à mettre, à faire émerger pas mal de questions autour de l'environnement qui vous intéressent particulièrement. Alors moi, j'avais beaucoup travaillé sur les tensions entre santé et environnement, mais on verra que ça circule dans les deux sens. Le point 3, qui est justement un peu ce qu'Alain vient de souligner, il y a des formes de totalisation savantes qui sont extrêmement puissantes aujourd'hui. La modélisation du système Terre, ça est aujourd'hui bien connu, fabrique des instruments, des métrologies pour calculer les courbes de CO2 dans l'atmosphère, le niveau des océans, l'acidité, la perte de biodiversité, etc., etc., les différents flux énergétiques d'une planète. Et donc, ces tableaux, effectivement, ont pour caractéristique de nourrir des interprétations qui peuvent avoir évidemment un domaine de validité. Il ne s'agit pas ici de faire du négationnisme sur les phénomènes globaux, mais décident justement à la fois la structure et les conséquences pratiques. Et donc, par exemple, l'anthropocène, le grand récit de l'anthropocène, donc cette terre géologique faite par les humains, qui a donné lieu à des querelles sur le point de départ, sur les causes, certains ayant proposé, par exemple, capitalocène, évidemment, comme concept ou d'autres notions. Et la collapsologie, qui aujourd'hui occupe pas mal les écrans, au point d'ailleurs de nourrir énormément de milieux. Et ça se connecte à des problématiques assez intéressantes, parce qu'on va retrouver à la fois, évidemment, la question des alternatives, mais aussi des alternatives au sens presque où Trump parlait de faits alternatifs, c'est-à-dire au fond de versions qui peuvent faire basculer l'interprétation de ce qui se passe dans des conceptions assez, sinon complotistes, en tout cas, assez paranoïaques. Et donc, ce point 3 est important, parce que c'est là où on voit comment les points 1 et 2 permettent d'attaquer différemment ces questions-là et en venir à ce qui, au fond, nous importe vraiment, c'est les quatre points suivants. Que faire face aux catastrophes ? Parce qu'au fond, c'est un problème pragmatique, voilà, s'adapter, reconstruire, éviter, préparer, enfin, toutes ces questions-là très concrètes pour les acteurs, ou attendre la fin du monde. Moi, le point 5 est un point sur lequel j'insiste particulièrement. Je vous montrerai certains aspects des terrains qu'on a faits. Bon, certains y ont été suspendus, là, pour le coup, depuis deux ans, notamment les terrains au Brésil. Alors, j'ai fait ce jeu de mots, on le partage, je ne suis pas le premier à le faire, ni le seul, entrepôt saine, c'est-à-dire comment, au fond, des acteurs mettent en scène leur tentative de redonner des droits à la nature ou de rééquilibrer les écosystèmes dans lesquels ils sont. Le point 6, qui est très important, qui est aussi dérivé de ce qui précède, tout ça, ça pourrait se présenter dans un arbre logique, la question de l'indépendance de la recherche, qui est de plus en plus posée et qui est un sujet qui ne cesse de revenir, y compris parfois sur des questions très précises, très techniques, une pollution d'un type de produit chimique. On va très rapidement tomber sur des questions de fabrication du doute, d'ignorance, de lobby, de conflit d'intérêts, etc., etc. Et qui sont les chercheurs qui produisent les données, les recherches ? Est-ce qu'il y a encore une recherche indépendante face à des mégapouvoirs qui sont aujourd'hui extrêmement structurés ? On y reviendra. Donc, la sociologie que je développe n'est pas une sociologie naïve de ce point de vue-là, contrairement à ce que pas mal de courants plus classiques, on va dire, autour de Bourdieu et compagnie, ont essayé de discréditer un peu ce nouveau courant de sociologie dit pragmatique, en disant qu'on n'avait aucune théorie du pouvoir. C'est-à-dire que si, on a forcément des acteurs qui nous montrent des relations de pouvoir dans leurs affaires et on les prend au sérieux comme le reste. Et enfin, le point 7, qui est celui qui anime pas mal d'acteurs, ce qu'elle prie sur les futurs, comment au fond, à la fois, voir venir les choses, quel type de scénario, de scénarisation produire, comment avoir prise dessus, c'est-à-dire comment agir pour éviter des processus irréversibles. Et puis, de cette notion de démocratie qui est de plus en plus, en tout cas, discutée, y compris dans des pays qui revendiquent une tradition politique révolutionnaire comme la France. Voilà. S'il n'y a pas de questions, n'hésitez pas à me, si vous voulez, vous m'arrêtez à chaque point, c'est ce que j'ai dit. Moi, je ne lirai pas le chat parce que ça perturbe et c'est très difficile de faire les deux en même temps, mais tout est discutable, on peut s'arrêter à tout moment, ce n'est pas une autoroute. Voilà. Donc, rapidement, je suppose connu, mais en même temps, j'ai tort, donc je remets quand même des choses un peu en perspective. J'ai tendance à supposer connu parce que le Richebec, bon, ça a été un des sociologues montant des années 80-90, qui a beaucoup marqué au niveau international, les discussions sur les sociétés contemporaines, avec cette idée de société du risque. Les sociétés du risque, donc, qui seraient marquées par une prise de conscience des effets de ses propres dispositifs, notamment scientifiques et industriels, sur les formes de vie. Et donc, la critique de la science et de la technique, pour Beck, n'est pas quelque chose à maltraiter ou à négliger, puisqu'elle renvoie justement à l'impuissance de la rationalité scientifico-technique, selon la traduction, à répondre aux menaces et aux risques liés à la civilisation, et d'autant plus qu'elle, très souvent, les produit, on y reviendra, etc. Donc, vous avez là des ouvrages un peu majeurs. La société du risque a été traduite tardivement en français. Il y avait six ans de retard, à peu près, sur la traduction anglaise. Risico-Bieselschaft en allemand. Un grand succès dans le monde anglo-saxon. Beaucoup eu d'influence, par exemple, sur Anthony Giddens, ou des gens comme ça. Un autre opus, un peu plus tardif, où il prend en compte d'autres formes de risques à l'échelle cosmopolitique, World at Risk. Il prend notamment en compte le fait que le 11 septembre a eu lieu, des choses comme ça. Un texte que je vous recommande, et d'ailleurs, vous voyez que parmi les coordinateurs de cet ouvrage, vous trouvez un dénommé Alain Kaufmann. Donc, on est vraiment en micro-monde, là, ici. Du risque à la menace, qui est un ouvrage où on est, quoi, une petite vingtaine d'auteurs, je ne sais plus, à discuter, au fond, le quid de Olivier Schbeck, 15 ou 20 ans après, en essayant de voir comment les choses sont transformées, une espèce de boucle réflexive, et avec cette idée qu'on est peut-être sortis de la question du risque pour passer à quelque chose de plus grave, d'une certaine manière, du risque à la menace. Et on trouve aussi Dominique Bourg comme coordinateur, qui a beaucoup joué dans l'organisation de ce colloque de Cerisi, qui est un bon souvenir, d'ailleurs. On a eu vraiment des discussions assez pointues. Et l'ouvrage ultime d'Ulrich Beck, qui est décédé alors qu'il n'était pas encore publié, et qui n'était pas content du tout, qui d'ailleurs se plaignait en disant qu'il allait refaire complètement son manuscrit, donc ça a posé des problèmes. D'ailleurs, la préface raconte cette histoire. Il est mort d'une crise cardiaque en janvier 2015. Le mémoire est bonne. Et là, il essaye de revenir au local, d'une certaine manière. C'est assez intéressant. Il montre qu'on ne peut pas continuer à penser comme ça les choses de manière globale. Il faut chercher des niveaux, des échelles de résolution. Et la ville, par exemple, le territoire. Bref, il se pose des questions de sociologues. Alors, il n'est pas le seul, évidemment, à avoir marqué les esprits. Il y a énormément d'auteurs. Je ne vais pas vous faire un cours bibliographique. Je voulais juste vous indiquer que tout ça a eu des vraies conséquences sur pas mal d'institutions, d'agences, de façon de construire les outils de régulation. Et je pense, par exemple, à la manière dont l'Agence européenne de l'environnement, pour l'environnement, d'ailleurs, ce n'est pas de l'environnement, c'est pour l'environnement, a concentré pas mal de travaux, de concepts. Et par exemple, ce schéma est très, très, très intéressant. Il marque un peu le type de réflexivité à l'échelle européenne, où on serait passé d'une question environnementale locale, spécifique en tout cas, avec des systèmes relativement linéaires de cause à effet, des sources de pollution relativement faciles à cerner, des politiques adaptées, donc targeted policies, avec des cibles précises. On est là dans les années 70-80, c'est la pollution d'un incinérateur, c'est une telle rivière qui reçoit trop de nitrates ou je ne sais quoi, et on a là des politiques qui se sont construites autour de ça. Ça continue aujourd'hui, parce qu'il y a toujours des problèmes locaux, bien sûr, évidemment. Et ce qui est frappant, c'est que dans les années 80-90, on voit se renverser. Et là, on commence à travailler sur ces questions-là. La question des risques devient une question de risque diffus. Alors, on pense évidemment au SIDA en particulier, donc à ces épidémies qui passent par des vecteurs à l'époque mal identifiés, avec quelque chose de fondamentalement incertain, dans la manière dont ça se développe. Et puis, il y a eu la vache folle, qui a été une crise européenne marquante, où les modes de transmission, par exemple, ont mis un certain temps à être stabilisés, et où il a fallu abattre. Il a fallu, c'était un objet de discussion, bien sûr, des centaines de milliers de bêtes pour éradiquer la maladie de Krassel-Jakob, supposé transmise par la maladie, l'épisocie bovine, puisque le passage à l'homme, qui était improbable, considéré comme improbable. Donc, on a un changement, vous voyez, de régime, puisque du coup, il va falloir changer aussi les modes de politique publique, en intégrant beaucoup plus des acteurs dans des secteurs différents, et mobiliser aussi l'attention du public, de manière beaucoup plus forte que dans le premier cas. Et enfin, donc ça, c'est la version qu'en donne l'Agence européenne, mais elle est assez intéressante, on serait entré dans les risques systémiques, avec des causes complexes, des sources interconnectées, souvent des effets globaux. Là, c'est vraiment le basculement des années 2000, et là, la question qui se pose, c'est la question des cohérences dans les régulations politiques, et comment construire des approches systémiques sur le long terme, avec cette idée de transition. Je vous renvoie à deux rapports que certains d'entre vous ont très certainement vu ou lu, alors lui, c'est quand même très dense et très riche, j'avoue que moi, je n'ai absolument pas tout lu en détail, mais c'est quand même quelque chose d'assez remarquable comme travail. Donc, un premier rapport qui s'appelle « Late License from Early Warnings », qui fait un peu un bilan historique sur plus d'un siècle de traitement des risques pour effectivement rendre intelligible le principe de précaution, et puis pourquoi ce principe est absolument nécessaire si on veut éviter précisément de courir derrière des phénomènes, et puis un rapport de 2013 auquel j'avais participé dans un groupe de travail, où là, c'est plus la question justement du rôle de la science et de l'innovation dans tout ça, et les tensions que ça pose avec de nouveaux cas, de nouvelles questions. Donc voilà, vous avez toute une littérature. Et au fond, la sociologie que j'ai développée depuis maintenant une taine d'années amène des concepts et des outils qui croisent ce mouvement général. Donc, il y a une co-construction d'une certaine manière, on n'invente pas le monde dans lequel on vit et qu'on étudie en sociologie. Et du coup, je vais développer des concepts sur lesquels je vais pouvoir donner quelques éclairages dans la suite. Si tout va bien, donc en gros, pour résumer ça sous forme de… Rapidement, on a des controverses multiscalaires, c'est-à-dire qu'on ne peut plus se contenter de décrire des controverses dans un espace relativement fermé, clos, comme ça a été un peu le cas parfois en histoire des sciences à un moment donné. On va avoir des choses qui vont sortir, qui vont circuler dans des espaces un peu imprévisibles. Il va falloir donc réarticuler des plans qui étaient désarticulés par l'histoire des sciences sociales. On va devoir s'intéresser de manière très, très fine à la portée des argumentations, en prenant argumentation vraiment au sens lourd de qu'est-ce que c'est qu'argumenter, quel type d'activité c'est que de fabriquer des arguments, de les défendre, de les développer, de les confronter, et s'intéresser en même temps à la manière dont tout ça produit des effets sur des milieux. Alain l'a rappelé tout à l'heure, aller voir ce qui se passe dans les pratiques, dans les activités les plus concrètes, en changeant à chaque fois d'échelle spatiale, sociale, temporelle, etc. Si tout ça est clair, je peux en profiter pour avancer, parce que je suis bavard et je sais que je vais le faire avoir. Donc, ça a donné lieu à une modélisation, formalisation, je ne sais pas comment le dire, en tout cas à une forme de schéma qui marche assez bien, qu'on a développé avec Josquin de base, mon collègue du labo, dans un ouvrage qui s'appelle « Au bord de l'irréversible », qui développe cette sociologie pragmatique des transformations, où on a effectivement fini par isoler six sphères importantes dont on a besoin pour comprendre les processus qu'on étudie et qui sont intéressantes, évidemment, dans leurs interactions, dans leurs interrelations. C'est les flèches, en fait, qui comptent dans ce schéma-là. C'est comment, quand se développe un problème public, alors qu'il peut être d'amplitude, on l'a vu, différente, locale, nationale, internationale, de longue durée, engageant toute une sorte d'acteur et d'incertitude dans le processus. On va avoir des discours dominants qui vont, évidemment, essayer de caractériser des choses, des contre-discours. On y viendra dans la discussion, je pense, parce que c'est là qu'effectivement se pose la question de comment décrire les contre-discours, jusqu'où on va dans la « symétrie », entre guillemets, dans la prise en compte de toutes les formes de contre-discours. Si, évidemment, on explique que Covid-19, c'est le résultat d'un complot organisé suite, d'ailleurs, au sommet de Davos de 2019, évidemment, vous avez un contre-discours qui n'est pas de même nature s'il s'agit simplement de dire qu'il faudrait peut-être trouver d'autres alternatives que les vaccins. Et vous voyez bien que les choses peuvent changer de mode. Donc, les contre-discours, c'est tout un plan de travail, etc. Ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est que ça rassemble, ça met en cohérence des approches qu'on avait développées jusque-là de manière un peu dissociée. Il y a beaucoup de travaux sur le néolibéralisme, le technoscience comme discours dominant, discours ici entendu au sens de Michel Foucault, comme capacité à configurer la pensée et l'action des autres. Le contre-discours, c'est un peu la sociologie de la critique, si vous voulez, les phénomènes d'émergence d'un mouvement de cause que moi, j'avais caractérisé dans un premier temps, dix ans avant, sous forme de balistique sociologique, c'est-à-dire la trajectoire suivie par des porteurs de cause qui essayent de faire mettre en avant une question. On peut à la limite faire la balistique du GIEC, comment il a fallu quand même 30-35 ans pour que le GIEC apparaisse comme un support incontestable de jugement et d'action. les dispositifs, beaucoup de collègues de travaux sur les procédures, les agences, les organisations, la manière de réguler, l'expertise, etc. Les milieux, aller voir, aller au contact, aller voir ce qui se passe autour d'une centrale nucléaire, par exemple, ou dans une zone viticole, aller au plus proche des acteurs, voir comment les milieux se développent. Avec deux formes de milieux qui sont intéressantes, des milieux extrêmement contrôlés, hégémoniques, avec des formes concentriques, en fait, de pouvoir. Je prendrai des exemples concrets très vite après. Et puis, des versions plus proches de l'école de Chicago en sociologie, c'est-à-dire où vous avez une hétérogénéité des mondes. Et ce qui est intéressant, justement, les échanges, l'hétérogénéité, tout ça produisant, effectivement, des modifications permanentes. Et ce qui fait, quand on a un débat, une controverse qui prend et qui commence à s'étendre, toutes ces sphères se mettent à clignoter, d'une certaine manière, à s'agiter et à produire des transformations. Et d'où la complexité, évidemment, des objets qu'on a à décrire et le type de modèle qu'on met en nous. Je vais passer rapidement sur les deux points suivants. On y reviendra dans la discussion. C'est pour qu'on le gardait en mémoire. Du coup, ça m'amène à prendre au sérieux des caractéristiques formelles des sciences de la complexité, qui sont des sciences compliquées. Ce n'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y a plusieurs courants, il y a toute une histoire, etc. Je passe là-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on a affaire à des systèmes dynamiques avec des interactions multiscalaires, des phénomènes d'émergence, des bifurcations. La notion de stabilité, qui a beaucoup servi à la sociologie classique, on avait un système social avec un ordre social, une structure sociale qui était supposée pratiquement pas bouger. Là, au contraire, la stabilité va dépendre complètement de l'échelle à laquelle on se place, et on va avoir beaucoup de métastabilité. Pour d'autres disciplines, c'est assez banal. En sociologie, il faut arriver à l'installer, ce n'est pas évident. Et on a surtout des processus de révision critique, puisque les acteurs peuvent changer. Vous voyez, ça a aussi un impact, c'est qu'au lieu de fixer les gens dans des opinions définitives, c'est-à-dire, au fond, vous êtes de gauche, cadre sup, parisien, donc forcément, vous allez voter tel truc et vous allez au théâtre. Fixer un peu les identités, etc. Au contraire, nous, on va avoir des acteurs qui vont modifier, chemin faisant, leur représentation. Et j'ai envie de dire, c'est une chance, du point de vue normatif, puisque ça permet aussi d'avoir des conversions, d'une certaine manière, d'acteurs qui, tout à coup, prennent en compte des problèmes sanitaires, des problèmes technologiques, des problèmes écologiques, des problèmes politiques, et changent, au fond, leur vision, chemin faisant, en fonction des trajectoires, etc. La criticité, qui est un concept important, qui va avec cette idée. Donc, c'est le concept, au fond, qui réunit un certain nombre de choses dans nos constructions théoriques, puisqu'on va essayer de mettre ensemble. Ce n'est pas facile. Je viens d'avoir un débat avec des historiens qui ont fait un joli bouquin, un peu compliqué à lire, quand même, où j'étais discutant, qui s'appelle « De la contagion », etc. Donc, à travers l'histoire, ils reprennent des figures de prise de conscience d'un phénomène contagieux, alors pas simplement des virus, ça peut être des religions, etc. Donc là, c'est la question de comment modéliser des phénomènes collectifs qui produisent des réactions en chaîne, des effets dominaux, des propagations, des contagions systémiques, tout ce que vous voulez, des effets boules de neige, en ayant à la fois des opérations critiques, c'est-à-dire des acteurs capables de critiques, et en s'inspirant ici à la fois de la théorie critique de Francfort et aussi de la sociologie de Boltanski, c'est-à-dire comment prendre au sérieux les opérations critiques dont sont capables les acteurs quand ils sont dans un monde, quelconque, et les processus critiques au sens de la criticité des physiciens, c'est-à-dire au fond, des réactions en chaîne produites par les propagations de phénomènes dans les chaînes d'objets, dans les milieux qui sont atteints, affectés par un processus. Et donc, du coup, le degré de criticité va être quelque chose qui va devenir intéressant pour nous, pour comparer, Alain a parlé d'une multiplicité de dossiers, effectivement, la difficulté, c'est de les rendre non pas commensurables, mais d'avoir des outils analytiques pour les traverser et en tirer un certain nombre de caractéristiques, et le degré de criticité va être un des leviers pour construire ces descriptions. Ça, je passe aussi, c'est au fond, je redécline autrement ce que j'ai dit plus haut, mais c'est important de voir qu'on va travailler sur des lignes différentes, et qu'on va donc essayer de penser les processus sans se faire piéger par l'adoption d'une seule ligne de raisonnement. Ce que j'ai observé au fil du temps, c'est que les erreurs de pronostics faites souvent par certains de mes collègues, je ne citerai pas de nom ici, c'est parce qu'ils sont sur une ligne ou deux, mais ils ont oublié de regarder d'autres lignes de transformation et du coup ne voient pas des processus arriver ou ne voient pas des échecs dans des processus en cours ou des réussites, simplement parce qu'ils se sont, au fond, c'est un peu comme un musicien qui n'écouterait qu'une ligne de basse ou qui n'écouterait que la partie chorale, etc., et qui oublierait tout le reste. Il faut être capable de suivre des lignes différentes et méthodologiquement, c'est un pari, c'est assez intéressant, c'est un challenge assez intéressant de construire des enquêtes et aussi des dispositifs, on y reviendra dans la discussion. Voilà, donc les technosciences en conflit, ça c'est vraiment la partie empirique, où j'ai mis à l'épreuve tout ça et c'est assez intéressant. Alors, la première manière de le représenter, on a aujourd'hui un nombre de champs de controverses et de conflits ouverts qui est assez phénoménal, donc c'est un peu fou en soi de dire on va essayer d'en prendre le maximum. On va se spécialiser, on va travailler sur les pesticides, on va faire 20 ans de carrière sur les pesticides ou sur les déchets nucléaires, etc. Nous, l'idée, c'est qu'en fait, il y a des interactions entre ces mondes, qu'ils s'informent les uns et les autres et qu'ils se configurent différemment selon les moments, certains dossiers, certaines questions devenant hégémoniques et produisant des effets matriciels ou en tout cas d'influence sur certains univers. On y reviendra, c'est assez explicite. L'autre manière de travailler, c'est donc avec des outils numériques, là je ne vais pas en parler beaucoup, ça c'est une première représentation qui est simplement pour rentrer dans les corpus, on ne peut pas en tirer grand-chose. Et vous voyez le nombre de thèmes, d'objets, de problématiques qu'on peut drainer très rapidement. Et on a des cartographies extrêmement compliquées. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça permet justement de ne pas s'enfermer dans une seule ligne et de comprendre au fond, au fil du temps, comment des choses émergent ou se déplacent. Autre leçon très importante à avoir en tête pour comprendre ce travail dans les recherches que je mène avec mes collègues, c'est qu'au fond, toutes ces controverses, on pourrait dire que c'est du bruit, c'est une fois qu'elles sont terminées, on les oublie. Non, elles laissent des traces, elles engagent le futur dans la mesure où elles vont marquer définitivement un certain nombre de dispositifs, de dispositions. Alors évidemment, les réglementations, les lois, en fait partie, mais pas que. Aussi les représentations, les connaissances. Et surtout, aujourd'hui, quand une nouvelle technologie surgit, elle a une espèce de cahier des charges à remplir pour être en train d'accepter ou en tout cas ne pas poser de problème, c'est plutôt même l'exception, quand une technologie ne pose pas de problème, je pense par exemple à la 5G ou ce que vous voulez, c'est vraiment toutes les controverses antérieures qui pèsent d'une certaine manière sur les nouvelles controverses. On sait d'avance qu'il y aura des problèmes de matières premières, des problèmes de stabilité et de vulnérabilité par rapport aux environnements, qu'il y aura des problèmes de compétences, qu'il y aura des problèmes de reconversion, des problèmes de maintenance, des problèmes de pollution, des problèmes de déchets, des problèmes de dépendance technologique. Je ne vous les fais pas tous, il y a toute une littérature là-dessus, un peu spécialisée selon les technos, mais au fond, ce qui est intéressant, dans notre cas, c'est qu'on voit venir très rapidement, on l'a vu notamment sur les gaz de schiste, ou comment la liste des objets, des points de controverse et de critique était assez extrême. Autre point, vous voyez, c'est très chargé, c'est pour ça que faire des conférences là-dessus, ça devient presque un sport, il faudrait le faire homologuer. Évidemment, les sciences sociales ne sont pas techniquement très outillées pour entrer à fond dans les machineries, dans les technos, dans les sciences, etc. Et elles vont plutôt regarder les aspects procéduraux en général. Et le premier aspect qui a fait l'objet d'énormément de considérations, c'est la question de l'expertise. Qui détient une expertise ? Comment l'expertise est fabriquée ? Est-ce qu'elle est mise en discussion ? Quelles sont les formes de légitimité, de légalité, de consistance, de procédures qui permettent à une expertise de configurer un problème et d'amener des acteurs vers une solution ? Donc là, vous avez une littérature considérable, impossible de la résumer en cinq minutes. Ce que je dirais, moi, j'ai amené mes propres contributions là-dedans, mais il y a effectivement, en gros, je vous le fais vite, ça, c'est un tableau qu'on a aussi republié plusieurs fois dans différents trucs. Il y a aujourd'hui, en fait, quatre modèles qui se sont imposés contre la version de l'expert, un peu le savant, statutaire, ayant une autorité épistémique non contestable. Dès qu'il y a une expertise, aujourd'hui, il y a une contre-expertise qui surgit. C'est très rare d'avoir une expertise toute seule. L'expertise est souvent construite sur un modèle collectif. On a eu pas mal d'expériences en France, mais c'est aussi à l'échelle internationale. Elle est distribuée. Énormément d'acteurs, d'entités produisent des savoirs, des connaissances, des procédures, des méthodologies qui vont venir s'influencer les unes les autres sans forcément qu'il y ait de centre coordinateur. C'est la différence avec l'expertise collective. Et puis surtout, pour ça, vous ne pouvez pas ne pas en avoir entendu parler, surtout si vous fréquentez Alain Kaufmann, l'expertise dite participative, dialogique, citoyenne, etc., dans laquelle des acteurs qui étaient exclus jusque-là viennent contribuer à la production des savoirs, soit à titre de stakeholder, comme on dit, de porteur d'enjeux, soit comme simple citoyen, soit comme victime, ou victime potentielle, etc. Donc aujourd'hui, on a une littérature considérable sur ces questions-là. Moi, sur tous mes dossiers, j'ai vu surgir ces questions. Je vous le fais vite aussi. N'hésitez pas à revenir dans la discussion. Par exemple, typiquement, Fukushima, ça a beaucoup été étudié depuis. Des collègues ont été vraiment au contact et ont travaillé des enquêtes. Je pense à notre amie, notamment Christine Fassert, qu'on a fait venir en séminaire, qui a travaillé à l'IRSN pendant quelques années, et qui a fini par ressortir, qui a beaucoup travaillé sur la manière dont se construisent, au fond, des métrologies alternatives. Et vous voyez que là, typiquement, c'est avec l'aide d'une ONG américaine, avec des outils en réseau, faire une contre-expertise en acte de la présence de radio-éléments dans l'environnement autour de Fukushima, en montrant que les zones de sécurité présentées par TEPCO et les autorités, évidemment, n'étaient pas correctes du point de vue de la métrologie, etc. Alors, on va le trouver sur les capteurs citoyens en matière de pollution de l'air, sur les médicaments et la pharmacritique. On va le trouver sur les questions de perturbateurs endocriniens et de santé environnementale. On a aussi, je ne sais pas si c'est purement français, mais en tout cas, c'est l'épicure involontaire de glyphosate. C'est des gens qui font analyser leur urine et qui montrent qu'ils ont du glyphosate dans l'UX et qui ont contesté ce fameux principe actif qui a beaucoup été présent dans le round-up en particulier et qui est un objet de controverse au niveau européen, etc. Alors, j'avais prévu trois… Je ne sais pas quelle heure il est, parce que j'avais mis mon téléphone, mais il se met en pause en veille. Vous avez encore un peu de temps, pas de soucis, Francis. OK, OK. Non, voilà, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Je veux juste vous montrer, vous donner un aperçu, parce que c'est des années de travail derrière. Il y a des rapports en ligne, il y a des bouquins, il y a des articles. Vous trouverez tout ça, des conférences, des séminaires. Le conflit des OGM, évidemment, c'est assez exemplaire comme figure, parce que c'est un conflit… Alors, Alain Kaufmann parlait de temps long. En tout cas, le temps long des controverses, vous voyez, là, ce n'est pas un temps si long que ça, mais quand même, il faut être capable de suivre depuis les années 90, de comprendre ce qui s'est passé, de ne pas non plus réécrire l'histoire trop vite ou réécrire l'histoire à la manière de certains acteurs et de comprendre ce qui se passe. Donc, on va avoir des moments d'émergence, des phénomènes, des événements marquants, des personnages qui vont surgir, des moments de régulation. La loi de 2008 en France, par exemple, était particulièrement marquante. C'est une loi qui dit que tout un chacun a le droit de produire et consommer avec ou sans OGM. Donc, l'idée, c'est qu'il faut séparer les cultures et pouvoir faire son choix de consommateurs, de citoyens, etc., de producteurs. Et du coup, ça posait des problèmes techniques très intéressants. Et surtout, c'était censé arrêter la guerre des OGM, ce qui n'a pas du tout été le cas, puisqu'elle a redémarré un peu plus tard. Je pourrai revenir sur les détails. Ce qui est intéressant, c'est que les controverses d'OGM, ça peut paraître là aussi, pour beaucoup, c'était beaucoup de bruit pour rien, etc. En réalité, c'est une division du travail à l'échelle mondiale qui se joue. Vous le voyez sur cette carte qui n'a pas trop vieilli. Il faudra un jour que je le mette à jour, mais là, c'est 2015. Si vous voulez, en fait, on est toujours sur le même trend. Et on voit qu'en fait, l'Europe, à part un peu l'Espagne et quelques zones dans l'Europe centrale, il n'y a pas d'OGM. L'Afrique a bien résisté. Et vous avez essentiellement les Amériques et une partie de l'Asie, on pourrait y revenir, beaucoup coton, riz, etc. Et donc, ces processus-là produisent des effets. Les acteurs en sont conscients et quand ils interviennent, évidemment, ils savent qu'ils vont agir sur toutes ces sphères dont j'ai parlé tout à l'heure, sur toutes ces lignes. Et donc, il y a un engagement qui est extrêmement tendu et ça explique aussi une certaine, on va dire, radicalité ou en tout cas, intensité, je préfère parler d'intensité, de la critique dans ces valeurs-là. Un exemple en France, ça a été l'affaire dite Serralini où une étude sur des rats, on peut mener de manière un peu cavalière, on va dire, mais avec des conditions assez intéressantes, met les pieds dans le plat en disant, si on ne fait pas des études sur trois mois, en suivant les normes de l'OCDE, mais sur deux ans, et si on fait des mélanges de substances, avec un OGM, ici le NK603 de Monsanto, qui n'est pas choisi par hasard, bien sûr, et un petit peu de round-up avec, on a des rats qui finissent mal, comme vous le voyez sur l'image. Cette image a fait l'objet d'une polémique sanglante parce qu'évidemment, c'était aller toucher les opinions, leurs émotions, etc. Ça touche au bien-être animal, tout ce que vous voulez. On a en tout cas des moments comme ça, qui sont des moments de véritable séisme. Et cette affaire Séralini, moi j'ai été convoqué, convoqué c'est un grand mot, mais mobilisé par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques du Parlement en France, pour essayer de trouver un compromis, ou en tout cas de pacifier la dispute. À l'époque, c'était l'EDO qui était président de cet office, qui était pro-OGM de son côté, mais qui voulait quand même que ça se passe de manière la plus correcte possible. Alors les OGM, ça va engager plein plein d'entités. On peut zoomer dessus. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec l'ANSES, on le connaît bien Alain d'ailleurs. Décidément, on est en famille un peu. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, comme n'est pas du tout son acronyme, qui a été pas mal mobilisé. Et une autre entité, le Haut conseil des biotechnologies. Alors ça, c'est une petite fenêtre prospéro, mais je ne rentre pas dans les détails. On peut comme ça, tout à coup, s'intéresser. On n'est pas obligé de rester à l'échelle globale d'une affaire. On peut descendre et regarder ce qui advient d'une entité, d'un personnage, d'un acteur, d'un argument, d'un événement, etc. Donc, il y a eu ce rebond des nouveaux OGM, dits OGM cachés. En réalité, techniquement, c'est New Plant Breeding Techniques. Donc, pour les industriels, ce n'était pas des OGM, puisque c'était plus de la transgenèse, mais de la mutagenèse. Or, comme c'est de la mutagenèse dirigée, les opposants ont lancé une procédure et la Cour de justice européenne a fini par trancher en disant, au fond, que ça relevait bien des OGM, puisque c'était un procédé industriel. Vous voyez, c'est des bagarres qui vont engager des ontologies, pas simplement des savoirs, mais aussi des définitions des entités, naturelles, pas naturelles, industrielles, pas industrielles, etc. Nouveaux, anciens. Donc, on va avoir, en fait, des bagarres qui vont configurer notre monde et potentiellement, s'il en reste un, notre sens commun. Autre dossier. Là, je passe au... David, parce que sinon, je vais y passer la soirée. On a beaucoup travaillé dessus, Eric Josquin. On a publié très tôt là-dessus. La question des perturbateurs endocriniens qui a fortement fait bouger la représentation du risque chimique, d'ailleurs, qui a modifié littéralement la configuration des risques et des savoirs dans ce domaine-là en faisant littéralement un basculement de paradigme. Je renvoie à cet article. Il a été vraiment un moment important qui démontre, à partir d'une relecture de beaucoup d'études, je ne sais plus combien exactement, enfin, 300, un peu comme ça, qu'il n'y a pas véritablement de relation linéaire entre la dose et le poison. Donc, Paracels était un cas particulier. En réalité, il y a énormément de cas qui échappent de courbes non-monotonic dose responses, en anglais. Et ça a fait un peu une mini-révolution, d'abord discrète dans les milieux de savants, d'experts, de militants très concernés. Puis, progressivement, ça s'est configuré, là aussi, dans les institutions qui s'en sont emparées. Il y a eu des programmes qui se sont lancés. Alors, je n'ai pas regardé la Suisse, mais en tout cas en France et dans d'autres pays, ça a été très, très marquant. Et progressivement, on a vu des configurations d'acteurs changer, des problématiques changer. Alors, en France, ça s'est traduit d'abord par l'interdiction du bisphénol, qui avait été faite d'ailleurs aux États-Unis un peu avant. Et puis, une vigilance très forte sur les produits. Alors, avec, évidemment, des discussions sur lesquelles on reviendra, des réels impacts sur les activités des industriels ou leur stratégie pour échapper aux contrôles qui vont avec. Mais ce qui est important, c'est que du point de vue des sciences, d'une sociologie des sciences, on a là à la fois un changement de problématiques, puisque l'épigénétique va revenir au devant de la scène. Donc, vous savez, c'était quand même le perdant de la bataille du XIXe siècle. Les modèles de doses qui servent à la régulation des risques vont être sérieusement remus en question. Les modèles expérimentaux qui partent de l'animal vont aussi être révisés et reconsidérés. La question de la relation entre toxicologie et épidémiologie va être modifiée. Je parlais tout à l'heure de révision des connaissances et des croyances, là, on est en plein dedans. Et surtout, la prise en compte des durées et des fenêtres d'exposition va changer complètement la manière de considérer le risque. On ne va pas considérer des populations abstraites, on va vraiment regarder des moments, par exemple, évidemment, l'embryon, la femme enceinte, les personnes ayant des immunodépressifs, etc. Tout ce que vous voulez. Et la question des combinaisons de substances devient évidemment un problème pour la recherche. Comment s'outiller pour penser les interactions entre la multiplicité de substances dans lesquelles nous baignons à longueur de journée ? Un autre dossier qui mériterait aussi 40 controverses, vous me réinviterez l'année prochaine. La question du nucléaire. Je suis depuis 30 ans, c'est plus de 20 ans, c'est 30 ans. Vous voyez, le nucléaire, il y a plusieurs manières de le prendre. Moi, je l'ai pris par plein de goûts. Je ne vais pas faire l'histoire de ce que j'ai fait là-dessus. C'est intéressant, aujourd'hui, c'est la question de la transition énergétique. Et la place du nucléaire dans la transition énergétique. Alors, moi, ça me fait toujours rire parce qu'il y a des grands débats sur le nucléaire, est-ce qu'il faut en ajouter, en enlever, sa place dans le truc, etc. Et moi, ce qui va m'intéresser, je l'ai dit, c'est les milieux en interaction. Il y a le débat sur, pour produire de l'hydrogène qui serait l'alternative énergétique idéale pour ne plus faire de CO2 par les énergies fossiles, produire de l'hydrogène autrement, il faudrait 400 réacteurs nucléaires, ce qui est quand même, pour arriver à commencer à avoir quelque chose qui ressemble à une production énergétique. Et donc, ça veut dire quand même, on est plutôt dans une tendance, comme vous l'avez vu ici, le nucléaire, ce n'est pas en augmentation. Là, on est sur l'AIE, donc sur l'Agence internationale de l'énergie. Et donc, du coup, vu le temps de construction des réacteurs, en France, on est spécialiste la durée des constructions des réacteurs, vous avez, ce n'est pas forcément une solution. Mais ce débat-là, il est intéressant, mais moi, je trouve qu'il manque toujours un côté un peu réaliste, qui est aussi d'aller voir sur le terrain, aller voir dans les milieux. Donc là, je vous le fais directement. Là, on est en Angleterre, on est à Sizewell, très exactement, donc dans une zone côtière du nord-est d'Angleterre, dans laquelle il y a une centrale nucléaire où il y a deux réacteurs qui tournent. Et ce qui est intéressant, j'aurais pu interchanger les slides, ça crée un peu plus de mystère. Ce monsieur est un spécialiste de l'érosion et un peu militant à sa manière, mais qu'il soit fonctionnaire. Son objectif, c'est de surveiller le trait de côte et chaque année, il constate effectivement un recul du trait de côte. Il a fait un projet pour construire un EPR, bon, vous savez, ils ont le temps, mais un troisième réacteur dans cette zone. Le type, il essaye de mobiliser autour de lui, donc on a fait un terrain dans cette zone et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de choses observables. Dès que vous faites du terrain, vous découvrez des choses que vous n'avez même pas imaginées. C'est que d'une part, il est très facile d'aller vendre le thé ou le café auprès d'un réacteur nucléaire en Angleterre, contrairement à chez nous, où vous avez immédiatement des gendarmes mobiles qui vous tombent dessus avec des chiens. En gros, vous finissez en garde à vue si vous vous approchez trop. De toute façon, il y a des clôtures. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un rapport beaucoup plus décontracté visiblement à cette industrie. Donc, c'est déjà une information qu'on n'a pas forcément comme ça. Il faut aller voir. Et puis surtout, le problème des riverains, ce n'est pas le nucléaire, c'est le bruit. Size Well Sea, qui est donc en projet, va nécessiter des transports et donc va les empêcher de dormir. Vous voyez, le terrain, c'est aussi toujours un peu décoincé les représentations qui se sont figées dans les fameux discours contre discours dans les sphères que j'ai montées tout à l'heure. Et on voit, en fait, il y a plein d'autres problèmes qui sont là et qui animent les acteurs et qui peuvent expliquer des mobilisations ou des démobilisations. On y reviendra. Ça, c'est pour montrer que tout ça, ce n'est pas local-local. Il y a une cartographie des risques de submersion des centrales, évidemment, en zone côtière en Grande-Bretagne. On comprend bien pourquoi. Et du coup, Size Well fait partie des zones à haut risque. Donc, je fais une pause là. Est-ce que tout va bien ? Parce que c'est toujours pénible de parler à son ordinateur et de savoir si tout le monde est en train de relever ses emails, de dormir, de boire une bière. Je ne sais pas, ça va ? Tout va bien ? Je regarde l'heure. Je vois, il y a toujours 37 participants parce qu'en général, le pire, c'est quand vous avez 120 et puis vous avez 80, 90, 70, 60. C'est bon ? Oui, oui, on a des feedbacks très positifs. OK. Donc là, je ne vais pas le faire. Je le garde pour la discussion là aussi. Mais je voulais vous montrer vraiment que c'est vraiment… On a tenu ce programme. D'où la difficulté à passer dans certains médias. Je ne vous le cache pas, c'est qu'ils ne comprennent rien. Objectivement, même des gens sympas chez Mediapart. Je vais prendre des gens sympas. Enfin, sympa. On ne va pas en parler. Mais en tout cas, disons, comme il faut, un télo à gauche cultivé, je ne comprends rien. Parce qu'effectivement, on essaye de prendre au sérieux d'abord tous les héritages des sciences sociales et de ce qui a été fait, les terrains qu'on étudie et de se creuser la tête pour comment penser tout ça sans être devenu soit simplement militant pro-hanti, soit simplement relativiste. Et donc, vous voyez que par exemple, sur la manière dont les connaissances subissent des chocs ou se transforment au fil de ces controverses, on a déjà une pluralité de possibles. Donc, j'y reviendrai dans la discussion si ça vous intéresse. C'est-à-dire qu'on n'a pas une seule conception de l'épistémologie. On n'a pas l'épuration paradisque qui est au fond, voilà, l'axiomatique des physiciens, c'est la vraie science. Là, je me suis accroché sur la pandémie avec un collègue gentiment, mais enfin quand même, il n'a pas apprécié. Il avait fait un super modèle de physique sur le coronavirus et il avait dit qu'il n'y aura pas de deuxième vague. Alors, en août 2020, il m'écrit, donc j'ai la trace écrite, il n'y aura pas de deuxième vague, j'ai fait le calcul, c'est bon, avec mon modèle de physique, c'est impeccable. Je lui ai dit, oui, mais un virus, ce n'est pas de la physique. Il m'a dit, mais la physique, tu n'es pas un scientifique, tu es un sociologue. C'est intéressant, j'ai toute la trace écrite de tout ça. J'ai dit, il y aura une deuxième vague, j'ai regardé d'autres pays que la France et j'ai une autre manière de concevoir le truc. Donc voilà, il me faut des conflits ouverts entre paradigmes, mais par exemple, si vous avez un biologiste et un physicien ou un écologue et un généticien, vous n'allez pas forcément avoir la même façon de concevoir la science. Donc quand on parle de la science, on y reviendra sûrement parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet de polémique qui continue. Ben non, regardons les pratiques scientifiques et la forme des savoirs et on constate qu'il y a des discontinuités, des incommensurables. Même s'il est vrai qu'il y a des moments d'épuration paradigmatique, alors épuration, c'est un peu fort, il faut peut-être que je change le verbe parce que ça envoie des trucs. Mais quand même, des moments où il y a prise de pouvoir, on va dire, d'une discipline qui impose d'une certaine manière son mode de fonctionnement aux autres parce qu'il y a un style, il y a une élégance de la démonstration, il y a des outils, le séquençage à un moment donné ou tel type d'algorithme, etc. Les points de basculement, ça, c'est plus proche du sens commun, mais c'est vrai, des choses qui étaient impensables se produisent et donc ça compte évidemment dans la fabrique des savoirs. Il faut aussi imaginer des chocs. Alors, Fukushima fait partie, moi j'ai beaucoup travaillé sur le mess-through, le corium, qui est donc une espèce de magma qui est produit par la réaction après la fusion du cœur. Les gens qui travaillent là-dessus, ils ont un véritable sentier devant eux parce qu'ils n'avaient jamais eu d'accès comme ça à une réalité physique aussi monstrueuse. Alors, la science post-normale, j'avais tout un slide que j'ai viré hier soir parce que si je rentre là-dedans, j'en ai pour trois heures. Bon, Fontovitz, depuis maintenant 30 ans, dit, on entre dans un nouveau modèle qui n'est pas justement celui de Kuhn et de la science normale, etc. On pourra y revenir parce que ça fait beaucoup appel au modèle suivant qui est celui de la recherche participative qui aujourd'hui, elle va en poupe et fait bouger les lignes dans pas mal de secteurs. Ça, je passe, mais si vous avez des questions sur, au fond, pourquoi le pragmatisme n'est pas un relativisme, je peux vous expliquer un modèle qui a émergé de tous ces travaux qui est au fond un modèle complexe de la preuve, une preuve solide, tangible, c'est une preuve qui parvient à, par laquelle des acteurs parviennent à relier une axiomatique, des conventions, c'est-à-dire des accords, des choses relatives à une histoire, des conventions, c'est conventionnel, ça peut changer, les définitions peuvent changer et une expérience phénoménologique, le fameux je ne crois que ce que je vois. Et si vous avez les trois ensemble, là, vous avez une preuve parfaite. J'ai testé sur pas mal de gens, y compris des mathématiciens, ils sont assez d'accord à part qu'ils disent que l'axiomatique, en fait, ça ne marche jamais. Ça, c'est les matheux qui le disent. Moi, je pense quand même qu'il y a des choses axiomatiques. on y reviendra. Voilà. Je ferme juste une petite, pour rigoler, en France, actuellement, enfin, depuis une dizaine d'années, vous avez des attaques très fortes contre ce qui est censé faire bouger, en fait, la définition un peu rigoriste et classique de la science. La dernière en date, c'est à mourir de rire parce qu'elle n'y connaît absolument rien, en fait, mais elle nous explique ce que le militantisme fait à la recherche. juste avant, il y a eu Gérald Brunner qui nous avait fait un topo sur l'inquiétant principe de précaution, alors que le principe de précaution est un principe de recherche par définition. Vous pourrez le développer là aussi. Et puis, il y a eu évidemment la fièvre climato-sceptique, etc. Donc, ceux-là, je les gomme et vous voyez, un grand savant que vous connaissez, en fait, mais voilà, qui vous dit n'oubliez pas de voter parce que c'est important quand même ce qui se passe actuellement au niveau climatique et on n'est plus en train d'ergoter sur savoir si c'est un scientifique, militant, etc. Donc, vous voyez que ça a des conséquences. Tout ça a des conséquences et qu'au fond, après, quand on prend position ou quand on s'engage ou quand on accompagne, quand on appuie des acteurs sur des questions, moi, je l'ai beaucoup fait sur la position de l'air, par exemple, à Paris, on ne le fait pas par choix purement éthique ou politique ou moral, etc. c'est parce qu'on a construit justement les appuis, les prises qui est un terme qu'on va dévouer. Bon, je vous ai saoulé normalement là. Je ne sais combien de slides. Bon, les formes de totalisation savantes si vous voulez, c'est important parce qu'aujourd'hui, on a des modèles, on a des outils, on a des dispositifs. Tout le monde connaît quand même l'OA observatoire et son côté historique à la fois dans la fabrique des mesures d'émissions de CO2 dans l'atmosphère, mais en fait, l'objectivation de plus en plus solide des phénomènes à travers des mesures globales qui vont engager beaucoup de sciences et c'est passionnant ne serait-ce que d'en refaire l'histoire. Ça a été fait par pas mal de collègues. Je vais passer là aussi sur la bibliographie qui commence à être immense et ce qui est intéressant c'est qu'à partir du moment où il y a ces outils de totalisation, ça va générer plusieurs choses. D'une part, l'oubli derrière ces outils et ça, c'est le GIEC, c'est un schéma du GIEC qui est resté un peu discrètement dans un des rapports, c'est qu'au fond, c'est une modélisation malgré tout. C'est-à-dire que ça mesure des choses, bien sûr, il ne s'agit pas de dire que ce n'est pas réel mais vous voyez, par exemple, on dit CO2 alors que vous avez énormément d'autres émissions, effectivement, connues mais il y en a plein d'autres et surtout, vous avez modélisé derrière, en fait, des choses extrêmement complexes. Vous imaginez quand même une planète sur laquelle il y aurait une seule voiture. Bonheur, quoi. Une seule maison, non. En gros, vous avez caractérisé des choses, des sources et une forêt, une montagne, un océan mais en réalité, vous avez des choses beaucoup plus hétérogènes qui ne sont pas du tout homogénéisées. L'Amazonie, ce n'est pas la forêt du Périgord et réciproquement, je vous le dis, vous ne le sauriez pas. Et donc, dire forêt, par exemple, ça ne veut rien dire du tout. Il faut à chaque fois redescendre. Et donc, moi, mon problème, c'est comment je fais en tant que sociologue puisque j'ai une puissance d'expression des grands modèles, que des acteurs vont s'en emparer et comment localement, en fait, les singularités, les différences vont être travaillées, défendues, promues, réagencées, etc. Je pense que la critique de l'arrêt à laquelle on fait l'allusion, c'est un peu inspiré de ce qu'on avait fait aussi, c'est de dire, attention, localement, les systèmes non-humains, etc. n'ont pas du tout la même forme que ce que leur donne une modélisation sur laquelle on finit par s'arrêter, mais en même temps qui produit des effets qu'il faut prendre au sérieux. Alors, un des premiers effets de ces modélisations globales, c'est qu'effectivement, de faire émerger l'idée tout à fait intéressante et puissante de l'anthropocène, c'est-à-dire qu'on a modifié complètement les conditions de la biosphère. Alors, c'est vrai que si on prend par exemple ces quatre cas qui se trouvent que je les connais, c'est pour ça que je les ai pris, mer de plastique d'un côté, Saint-Opolo vu d'avion de l'autre, l'Alberta au Canada et l'étang de Berre à côté de Marseille, vous voyez bien qu'il y a véritablement reconfiguration du milieu naturel et qu'on a artificialisé totalement. Simplement, évidemment, là aussi, le zoom mérite d'être travaillé et analysé en tant que tel et pas naturalisé. C'est-à-dire, au fond, est-ce que ces dispositifs peuvent être généralisés, est-ce que les acteurs sur place mettent en place des procédures de correction, de limitation, etc., comment ça se passe et comment les ruines de tout ça, ça a donné lieu à pas mal de travaux, à Natsing en particulier, peuvent en fait réengendrer des mondes qui ne sont pas forcément sur la trajectoire d'une destruction mais aussi d'une reconstruction. Alors, on a une cacophonie qui est assez incroyable mais qu'il faut décrire, là, c'est vraiment discours contre discours, etc. Là, c'est les alertes lancées par des groupes de chercheurs, notamment l'Union of Concerned Scientists que vous connaissez sûrement aux États-Unis qui, bon, dans l'influence relative mais quand même qui produisent un énorme travail qui avait fait une deuxième sortie il y a maintenant déjà 4 ans d'ailleurs en 2017 pour dire, voilà, 25 ans après Rio où c'est qu'on en est. Leur diagnostic est assez pessimiste et donc, il faut prendre au sérieux toutes ces productions parce que ça produit des effets sur les acteurs de terrain. Du coup, là-dessus, la technologie est venue au fond un peu comme une espèce pas invasive mais en tout cas s'installer puisqu'il y a tous les éléments qui sont là au fond pour annoncer que la fin du monde telle qu'on le connaît est proche que tout peut s'effondrer l'effondrement. Alors, ils y croient de manière très très variable. On peut rentrer dans ce monde de la collapsologie. Je renvoie souvent aux travaux d'un jeune collègue Cyprien Tassé qui a essayé de comprendre qui étaient ces gens qui venaient là-dedans, etc. Dès qu'on rentre là-dedans, on a aussi des mondes beaucoup plus compliqués que simplement le même qui n'est pas une secte, etc. Enfin, on a des auteurs qui ont porté tout ça. Dans la France, on a un ancien ministre de l'Environnement, Yves Cochet, qui est particulièrement pessimiste. On trouve d'autres versions et nous, on s'est intéressé à la manière dont tout ça a été réutilisé dans les joutes, dans les controverses, dans les trajectoires, etc. Voilà. Bon, je vais passer rapidement sur la fin pour qu'on puisse discuter quand même parce que je vois que là, ça tourne vraiment. Évidemment, comme pour les controverses, les controverses, on a une casuistique, on peut suivre les OGM, le nucléaire, voir les endroits où ça se connecte, où ça se déconnecte complètement, comment le climat vient jouer sur des différents dossiers. on peut aussi entrer par les catastrophes, ce qui n'est pas la même chose. Entrer par les catastrophes et par les controverses, c'est deux entrées différentes. On a essayé depuis maintenant cinq, six ans d'entrer par les catastrophes puisqu'au fond, ça révèle des choses de manière différente. Ça met les acteurs face à une épreuve de réalité qui n'est pas du même ordre que simplement une opposition qui se crée face à un projet technologique ou un désaccord sur les conséquences d'une activité. Là, on est véritablement dans le drame l'incontestable. Le tangible n'est pas à démontrer. Par contre, c'est la manière dont tout ça va donner lieu à des transformations ultérieures qui fait l'objet des disputes les plus intenses. Et avec Josquin, on a investi donc en 2015, on allait souvent au Brésil et on s'est contenté de faire des conférences pour vendre le pragmatisme sociologique à la française. Ça n'a aucun intérêt. Il faut qu'on fasse du terrain. Et il se trouve qu'il y a un barrage qui a rompu en 2015 à Mariana, très exactement. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et qui a pollué durablement pour des décennies un fleuve très important, le Rio Dots, qui est un fleuve très important du Minas Gerais qui descend vers l'océan et qui a créé en fait des conditions très difficiles pour les communautés et les riverains de ce fleuve avec des questions déjà d'eau potable, des questions d'utilisation du fleuve et aussi pour les espèces évidemment naturelles autour. Et du coup, on est entré dans ce processus de suivre comment les acteurs – alors, c'est des choses qui ont été pas mal travaillées par ailleurs. chaque catastrophe a donné lieu en général à des travaux. Mais là, il y avait vraiment un intérêt pour nous, c'était la durée qui allait s'installer. Et il se trouve que deux ans après, quasiment jour pour jour, non, quatre ans après, pardon, c'est 2019, c'est pas 2017, un autre barrage lâche dans le même secteur, pas avec les mêmes conséquences, il y a eu beaucoup plus de morts et mettant en cause en fait le système d'industrie extractive qui fait une grosse partie de l'économie du Brésil comme on sait. Et donc, la question se pose, c'est à partir de combien de catastrophes, d'accidents, de ruptures, de chocs de ce type, des changements, des transformations peuvent avoir lieu dans des pays qui sont devenus très dépendants effectivement par rapport à ça. Et donc, on a mené l'enquête, ça serait en soi là aussi 15 conférences, donc vous me réinviterez pas l'année prochaine mais l'année encore après, laissez-moi revenir au Brésil au moins une fois, j'espère. c'est pas gagné, ça fait déjà deux ans qu'on n'y va plus. Là, c'est par exemple une unité de conservation qui essaye de suivre les entités naturelles, entre guillemets, notamment les tortues géantes, il se trouve que les tortues géantes venaient pondre juste à l'embouchure du fleuve, c'est bizarre. Donc, il y a eu tout un programme pour essayer de sauver les tortues, d'étudier leur comportement, de voir s'il y avait des conséquences sur leur descendance, etc. Et puis, les communautés de pêcheurs. Alors, je vais juste résumer la sociologie de terrain par les gestes. Vous voyez, le geste du doigt qui montre quelque chose. Pour moi, c'est vraiment déjà pour ça qu'on fait du terrain. Ce n'est pas pour faire du tourisme, contrairement à ce que disent les mauvaises langues. C'est parce que les acteurs nous montrent des choses. On n'y va pas simplement pour les interroger, on peut le faire par zoom. On y va parce qu'ils vont nous montrer leur monde. Ils vont nous montrer ce qui importe. Ils vont nous montrer les choses. Alors, ici, c'est un poisson pourri lors d'une réunion municipale dans un bled. Je repasse sur les détails et c'est très intéressant parce qu'on voit des choses. Par exemple, dans la réunion en haut à gauche qui a l'air cool, nous, on prend la mesure de la prise de pouvoir d'un évangéliste sur le village qui est complètement déprimé puisque la pêche est interdite évidemment depuis 5 ans. Et du coup, on n'aurait pas imaginé vu de loin. Donc, le terrain, ça va faire remonter des choses. Alors là, j'ai pris sur le mode un peu dramatisé, etc. Et ça va aussi faire remonter des choses positives. Alors, évidemment, l'intérêt d'avoir des terrains proches, c'est quand vous avez un coup comme les confinements, les pandémies, les machins, etc., vous pouvez aller continuer à faire du terrain. Vous n'avez pas besoin de prendre l'avion, en plus votre bilan CO2. Là, c'est une ferme bio qui s'est construite pas loin de chez moi où j'ai suivi le processus de construction, de délibération, de choix des vaches, de construction des alliances. Et c'est typiquement ça le compte anthropocène. C'est comment les acteurs en fait recomposent un monde en ayant en tête cette idée de pression sur la biosphère par le haut, mais à partir de leur milieu reconstruisent littéralement leur prise avec toutes les vulnérabilités, les fragilités qui vont avec. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qui est magique et ça demande des engagements extrêmement intenses. Juste une petite allusion à un collègue que j'aime bien, qui a fait un très beau livre qui s'appelle Emergent Ecologies, qui justement a une perte de biodiversité. Là aussi, au niveau global, l'IPBES fait des rapports, on a des connaissances qui s'accumulent. Globalement, oui, mais dès qu'on descend dans les écosystèmes, on voit des stratégies et des trajectoires différentes. Il y a des écosystèmes qui effectivement disparaissent, d'autres qui renaissent, d'autres qui sont obtenus de manière artificielle. Par exemple, il prend un exemple qui est assez évidemment dérangeant quand on n'a que des catégories morales comme catégorie d'analyse, c'est du tourisme, de l'écotourisme qui permet de sauver des stratégies pour sauver un milieu naturel. Et donc, on voit bien qu'il y a tout un dégradé, un gradient, je ne sais pas comment le dire, une variation. Et il dit attention parce que l'intellectuel qui est parti dans la critique de la perte de prise sur l'environnement au niveau global peut basculer dans le cynisme. Et je partage tout à fait ce point de vue, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à ne pas, au fond, s'enfermer dans une mécanique critique au nom d'une bonne cause, etc. Autre expérience sur laquelle, malheureusement, je ne peux plus revenir, c'est la Colombie. Là, on a un collègue au labo qui nous a amené dans des zones de reconstruction après la guerre civile. de reprise de possession par des paysans via la Via Campesina qui est bien connue, etc. Vous voyez les échelles, les machins, et je finirai là-dessus, je laisserai les deux autres trucs pour la discussion. Il ne faut pas forcément aller chercher le côté mythique de la communauté autonome. C'est un peu le zadiste radical, si vous voulez. Ici, on est en région, ce n'est pas loin d'ici, je suis en Périgord, c'est en Aquitaine. On a beaucoup travaillé sur l'estuaire de la Gironde dans le bouquin au bord de l'irréversible, c'est un gros chapitre. On a mené des enquêtes pendant cinq ans là-bas. Une des caractéristiques de cette zone, c'est qu'elle est très sensible au changement climatique. C'est un estuaire qui est très exposé au vent et à l'érosion. Il y a des vins parmi les plus chers du monde, notamment le Médoc et le Omédoc. Et vous avez en plus une centrale nucléaire. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez des interactions, quand je parle de millions d'interactions, c'est très concret. Pendant 30 ans, cette relation-là n'a jamais posé problème à personne. On dirait même d'ailleurs que ça n'existait pas. Il n'y avait pas de relation entre la vigne et le nucléaire. C'était deux choses différentes. Donc, ceux qui s'intéressaient au vin, s'intéressaient au vin. Ceux qui s'intéressaient au nucléaire, s'intéressaient au nucléaire. Et d'ailleurs, la stratégie d'EDF qui pilote ces quatre réacteurs, de Blayé, c'était de faire en sorte que la centrale soit oubliée dans le paysage. Manque de bol, il y a eu des événements dans Fukushima qui fait que tout à coup, le nucléaire dans le vignoble, ça ne le fait plus. Là, vous voyez, ce n'est pas un groupuscule gauchiste qui dit ça, c'est la revue de Vins de France. C'est en sérieux quand même. Il y a peut-être un côté un peu aristo, mais en tout cas, c'est dire comment on a pu faire du Tricastin. Vous savez que Tricastin a changé de nom. Le vin a changé de nom. On n'a plus porté le même nom que la centrale nucléaire. Et là, on est dans cette tension, dans ces frictions. Et donc, ce qu'on a découvert autour, c'est des acteurs qui disent « Moi, je ne vais pas aller, je ne sais pas où, au Pérou ou en Andalousie. Je vais construire mon camp d'anthropocène ici et faire ma biodynamie avec la vigne qui est à 3 km de la centrale. Il ne faut pas attendre pour reconstruire le monde là où on est. » C'est intéressant, ce concept de camp d'anthropocène, c'est à la fois, alors les gens disent « T'es contre l'anthropocène. » Quand on fait de la contre-expertise, on n'est pas contre l'expertise. Quand on fait un contre-discours, on n'est pas contre le discours. Il s'agit véritablement de prendre dialectiquement les choses et de les habiter d'une certaine manière pour les retourner. Ça, c'était l'explication de pourquoi tout le monde n'a pas effondré. Je pense d'ailleurs que ça a dû inspirer un peu les larères, mais je ne sais pas si on avait mis ce schéma dans le bouquin. Peu importe. Je m'arrête là parce que la suite, c'est pour la discussion. Merci beaucoup, Francis. Ça, c'est pour la discussion. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup.